Et bien salut à tous c'est Alex, j'espère que vous avez la forme, moi écoutez ça va super, aujourd'hui on se retrouve dans une de sur laquelle on va parler de Forza Orion 5 mais également de la salle évente, on va évoquer un petit peu comment Scala évolue depuis qu'elle était 100% reset et puis on va discuter un petit peu de tout ça, de son état actuel, j'espère que la vidéo va vous plaire, si c'est le cas pensez bien à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire également, à vous abonner à la chaîne ça fait super plaisir, merci vraiment à tous ceux qui le font. Et je tiens à remercier le sponsor de la vidéo, mythicactus.com, si vous recherchez un compte modé avec des millions de crédits, des millions de superwispin, des crédits, de l'XP, peu importe, des voitures rares même, peu importe ce que vous cherchez, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin au meilleur prix, avec une fiabilité clairement défiant toute concurrence, donc n'hésitez pas, merci à eux pour la sponso qui me permet de continuer un petit peu mes projets sur la chaîne, vous pouvez choisir toutes les options que vous voulez comme le délai de livraison, également si vous souhaitez que ça arrive un peu plus vite, tout est disponible, n'hésitez pas à checker, le lien est dans la description, attention il y a évidemment des risques de ban. Alors comme on le sait déjà, la salle des ventes a été reset il y a à peu près 2-3 semaines maintenant, à cause du glitch qui avait complètement cassé l'économie du serveur, et donc du coup la salle des ventes a été réinitialisée avec tous les prix des véhicules remis à zéro, ce qui fait qu'on avait toutes les vieilles jaguars, mercedes, etc, qui étaient à 20 millions, et qui étaient bloquées à ce prix là, et on avait toutes les voitures qui valaient cher avant, style RS7 par exemple, M4 et tout le bordel qui était descendu à même pas 200 000 crédits, et du coup ce qui fait que l'économie était bien bien cassée, le snipe était complètement écroulé, tout ce qui était en rapport avec la salle des ventes avait été très compliqué pendant un certain temps, mais là sincèrement je pense qu'on est de retour sur une salle des ventes vraiment plus que pratique, plus que correcte, parce que voilà on va avoir quasiment une petite quinzaine de véhicules qui frôlent les 20 millions, ou qui sont déjà à 20 millions, donc ça fait plutôt plaisir, c'est des véhicules en plus quand même relativement rares, par exemple la Venta d'Orgy, on va voir la EP9 New, toutes des voitures qui étaient vraiment très rares déjà avant le reste de la salle des ventes, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai sortie sur les voitures à snipe, les voitures à 20 millions ou presque, pour vraiment avoir un maximum de crédit facilement, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube, le lien sera dans la description, et puis n'hésitez pas également à me donner votre avis en commentaire si jamais vous trouvez également que la salle des ventes a repris un peu du pôle de la baie j'ai envie de dire, pour voir si un petit peu la salle des ventes selon vous est revenue comme avant, ou si c'est pas encore tout à fait le cas, moi je pense qu'on est pas mal, au niveau du snipe c'est un tout petit peu plus compliqué, dans le sens où on n'est pas encore habitué à voir ces voitures à ce prix là, on est habitué à voir des RS7 à 20 millions, avoir des RS4 avant à 20 millions, alors qu'elles le sont pas encore, elles sont à 2 et 5 millions je crois, un truc comme ça, donc c'est un petit peu différent de ce qu'on peut avoir depuis quelques temps, mais sincèrement je pense que c'est largement possible de sniper des voitures, on peut avoir la strade d'aller qui se trouve quand même assez facilement, et pas mal d'autres voitures également, donc n'hésitez pas à checker tout ça. Donc selon moi la salle des ventes est de retour, ça fait plutôt plaisir très clairement, j'espère que vous aussi ça vous fait le plaisir que la salle des ventes soit officiellement, j'ai envie de dire, de retour sur le jeu, et qu'elles soient enfin en tout cas pratiquables et de nouveau utilisables, que ce soit pour farmer les points de prouesse avec les Bugatti Devo etc, ou même pour acheter des voitures un petit peu plus au prestige, j'ai des voitures vraiment qui valent cher, le retour du snipe également, je vais essayer de refaire des vidéos un petit peu sur le snipe, vu qu'en ce moment ça va être un peu compliqué, et n'oubliez pas également qu'à partir de la semaine prochaine du coup pendant les deux vacances de Noël, les deux semaines de vacances de Noël, je vais refaire un compte sur Forza que je vais tryhard en stream et un petit peu hors stream, pour les faire un petit peu en vidéo, et vous présenter mon avancée sur le jeu, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui vont avoir Forza pour Noël, pardon, et donc du coup je sais que ce genre de petit concept peut clairement vous plaire et vous intéresser pour ceux qui commenceraient le jeu, et je vais être là pour vous donner les astuces, les choses à faire et à ne pas faire, pour bien commencer et pas faire les erreurs un petit peu de débutants, et avoir la meilleure expérience de jeu possible. Pour le coup je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps pour que la salle des ventes soit de retour officiellement on va dire en état, ça a pris moins de temps que prévu, je pensais que ça allait prendre quand même plusieurs mois pour qu'on ait vraiment une dizaine de véhicules à 20 millions etc, et qu'on ait un peu de choses intéressantes au niveau du snipe et des formes de prouesse avec la Divo, les voitures Forza Edition etc, limite j'ai l'impression que c'est plus rentable maintenant de fermer les voitures Forza Edition qu'avant, je sais pas ce que vous en pensez mais il y a quand même pas mal de voitures qui ont bien 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 baissé, et franchement ça fait plutôt plaisir. Après il y a encore évidemment des voitures qui vont bien 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 remonter en prix, qui sont encore en train de remonter en prix, notamment la Noble M600 qui est en train de bien monter en flèche, on a pas mal de véhicules également qui sont pas loin dans les 20 millions, la CCGT qui est pas très longue également, qui monte quand même relativement bien, donc voilà pas mal de bons petits véhicules qui je pense vont arriver à terme aux 20 millions, ou en tout cas presque, et donc du coup d'autres véhicules à snipe et qui vont être intéressants à revendre également, donc ça va être le retour aussi des vidéos du lundi dans lesquelles je vais pouvoir vous présenter les voitures à vendre pour la semaine, les voitures qui ont pris de la valeur, peut-être les voitures sur lesquelles investir, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si jamais ça vous motive, si ça vous hype et si vous voulez le retour de ces vidéos là, également en me le faisant savoir avec plein de pouces bleus, plein d'abonnements etc, ça fait super super plaisir, envoyez-moi un max de force en ces temps là, ça ferait vraiment super plaisir, et je vous réserve également pas mal de très belles choses pour les vacances de Noël, déjà avec le nouveau compte qui va arriver sur Forza, mais également plein de choses qui vont arriver sur Youtube, en vidéo etc, pas mal de cadeaux, pas mal de choses à gagner pendant les vacances de Noël, donc je compte sur vous pour être au taquet sur la chaîne parce que vraiment ça va être très très sympa, allez moi je pense que je vais pouvoir vous laisser là-dessus, je vous laisse évidemment donner votre avis en commentaire par rapport à cette salle de vente, est-ce que vous pensez qu'elle est enfin de retour officiellement utilisable j'ai envie de dire, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça ferait super super plaisir, il va falloir encore s'adapter à certains véhicules qui sont pas au prix où ils devraient être, et d'autres qui vont continuer à monter, d'autres AVC, ça reste la salle de vente, ça reste une science qui n'est pas exacte très clairement, mais je serai en tout cas là pour vous donner les dernières actus. En tout cas l'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement, ça fait hyper plaisir également le Discord qui est dans la description, et puis du coup moi je vais pouvoir vous laisser là-dessus, vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, c'était X, ciao ciao, prenez-vous, à la prochaine.